MrBeast explose tous les records cette année mais vous allez voir que son job n'est pas du tout de tout repos Encore plus depuis que son meilleur pote Chris a décidé de devenir une femme ce qui a suscité énormément de débats Parce que que ce soit les soutiens, les gens contre ou les anciens membres du crew de MrBeast qui trouvent ça bizarre Cette transition est loin de faire l'unanimité et ça va même des fois jusqu'à la justice Donc installez-vous avec un petit Beast Burger s'il y en a à côté de chez vous, il n'y en a pas en France mais bon Aujourd'hui on parle de la transition qui a secoué la bulle MrBeast Chris Tyson c'est un jeune américain qui a pour meilleur ami Jimmy Donaldson Qui ne le sait pas encore mais va devenir une énorme star internationale de YouTube Et les deux copains ils décident de créer leur première chaîne YouTube en 2012 Et vu que la chaîne de MrBeast marchait bien, Chris il décide de tout arrêter pour se mettre à 100% au service de son meilleur pote Et il apparaît au fur et à mesure dans les vidéos de Jimmy jusqu'à devenir une espèce de référence de la chaîne Les deux amis poursuivent leur but qui est de faire en sorte que MrBeast devienne le plus gros YouTuber du monde Ils vont grandir ensemble et évoluer au fur et à mesure des années Par exemple Chris en 2018 il s'est marié avec une femme du nom de Cathy Et deux ans plus tard ils vont avoir leur premier enfant ensemble, Tucker Qui vous allez voir a joué quand même un rôle très important dans cette transition Côté famille, Chris il vient d'une famille très religieuse Une famille qui ne va pas du tout le soutenir dans ce qui va lui arriver après A part ça sur Sarah qui avait compris depuis un moment que Chris il avait envie de changer Il sentait mal dans sa peau et qu'il avait l'impression de ne pas être dans le bon corps En tout cas une chose que je peux vous affirmer c'est qu'à ce moment là Personne n'avait idée des proportions que ça allait prendre Mais avant d'en parler laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo Qui vous sera très utile si MrBeast vous appelle pour participer à une de ses vidéos Genre les Jeux Olympiques 2 Donc imaginez que l'équipe de MrBeast elle vous téléphone pour représenter votre pays dans une de ses vidéos Mais il y a un problème c'est que vous êtes en plein dans Naruto sur une plateforme comme ADN ou Crunchyroll Et bah si vous allez aux Etats-Unis pour tourner la vidéo Bah vous n'aurez plus accès à Naruto et donc peut-être qu'il y aura un manque de motivation Et là deux solutions s'offrent à vous Soit vous perdez les Jeux Olympiques de MrBeast Soit vous prenez CyberGhost VPN En gros c'est un réseau privé virtuel C'est à dire que c'est un outil qui vous permet de vous connecter de manière sécurisée Avec votre ordinateur ou votre téléphone à un serveur à distance En gros un VPN ça vous rend invisible sur internet Les sites ne savent pas qui vous êtes et surtout où vous êtes Donc vous pouvez très bien être aux Etats-Unis Et faire croire à votre ordinateur que vous êtes en France ou en Belgique ou en Suisse Ce qui vous donne plein de possibilités Et pas de panique hein C'est super facile à utiliser même si vous êtes débutant Par exemple si vous voulez regarder le dernier Marvel qui est sorti au cinéma il y a 3 mois complètement légalement Sur CyberGhost VPN vous indiquez que vous êtes aux Etats-Unis Et vous avez accès à un catalogue incroyable Que ce soit Netflix US, Amazon Prime Australie ou bien encore Paramount Plus Pérou Ce que vous voulez Vous verrez dans tous les cas vous aurez bien plus de choix en matière de films et de séries Vous avez en gros 40% de contenu en plus sur 40 plateformes de streaming Vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils avec un seul compte Que ce soit Windows, Mac, Android, Linux, iOS ou vos consoles de jeux et vos Smart TV Ce qui veut dire que vous pouvez le partager avec vos amis ou avec la famille Donc pour naviguer en toute sécurité et incognito n'hésitez pas à télécharger CyberGhost VPN Comme plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde Et il est noté 5 étoiles sur Trustpilot Le lien est en description et en plus j'ai réussi à vous avoir une offre à 2 euros et 3 centimes Avec 4 mois gratuits Et en plus vous êtes remboursé sous 45 jours si vous n'êtes pas satisfait Donc c'est sans risque Et merci à vous de me soutenir Mais revenons à Chris Qui donc depuis un moment a envie de changer 5 mois après avoir eu son fils Il commence par déclarer publiquement qu'il est maintenant bisexuel Une déclaration qui va surprendre beaucoup d'abonnés de MrBeast Il y aura même quelques articles de presse dessus Mais c'est rien comparé à la tempête qui va se prendre après MrBeast va continuer d'engranger des millions d'abonnés Chris y sera toujours présent dans ses vidéos Jusqu'à ce qu'il y ait une photo qui relance complètement les rumeurs C'est une photo que Chris a postée en train de se faire les ongles Une photo qui va faire émerger bon nombre de théories et de rumeurs Sur la future sexualité de Chris Tyson Mais encore une fois au bout de 2-3 jours Les gens vont arrêter d'y penser et d'en parler Et c'est en mars 2023 Un an après Que tout va s'accélérer Chris va tweeter publiquement que ça fait maintenant presque un an Qu'il est séparé de sa femme Cathy Qui est devenu du coup son ex Alors peut-être que là vous vous dites Ouais bon c'est juste une séparation parmi tant d'autres D'un ami d'un youtuber Mais aux Etats-Unis Tous les membres du gang MrBeast Ce sont des stars interplanétaires Ils sont tous suivis par des millions de personnes Ils ont des comptes fans Donc bref Cette séparation elle a choqué et déçu énormément de fans Du couple Chris-Cathy Et quelques jours plus tard MrBeast va sortir une vidéo Qui s'intitule Billet d'avion à 1$ Contre 500 000$ Et dans cette vidéo qui a 242 millions de vues Au moment où je vous parle Beaucoup de fans vont remarquer que Chris Il a un petit peu changé de look Et ils vont commenter la vidéo Relançant les théories et les rumeurs Et c'est un fan du nom de Blix Qui va un peu faire exploser l'affaire En tweetant une photo de Chris avant Versus Chris maintenant En demandant Mais frère qu'est-ce qui s'est passé ? Un tweet qui va devenir viral Ce qui va un peu forcer Chris A sortir du silence en premier En disant HRT Et ça ne fait que deux mois seulement HRT c'est un traitement hormonal qui peut être utilisé pour changer de sexe Et c'est là que les fans vont commencer à assembler toutes les pièces du puzzle Chris vient de confirmer qu'il a commencé une transition Une transition qui va diviser la communauté en deux Alors il y a une partie qui va le soutenir massivement Et lui apporter plein d'amour Mais il y a aussi une partie de la communauté de MrBeast Qui ne va pas tolérer ce changement Il va y avoir des dizaines de milliers de dislikes dans les vidéos sur lesquelles Chris apparaît Chris va recevoir des messages privés horribles sur tous ses réseaux sociaux Certains fans déclarent même que Tucker son fils a perdu une figure paternelle Avec la transition de Chris Mais Chris on ne touche pas à son fils Il a tenu direct à mettre les choses au clair Son fils est aimé et heureux Avec certains fans même ça va aller très loin Chris à cette période là ça faisait un petit moment qu'il se faisait insulter de tous les côtés Et à un moment il craque Il va s'embrouiller fortement avec un utilisateur sur Twitter Et il va carrément finir par porter plainte Parce qu'il y a des propos qu'il ne peut plus tolérer Et il va se servir de cet utilisateur comme un exemple Parce qu'il veut qu'on arrête de s'en prendre à lui Il y a aussi plein de fans qui envoient des messages à MrBeast Pour savoir qu'est-ce qu'il pense de la situation Mais pas de réponse pour l'instant Jusqu'à un live il va faire beaucoup de débats Un live assez classique sur le papier Où MrBeast et son équipe ils ouvrent des colis Sauf que voilà dans ce live il y a plusieurs situations Où MrBeast il doit parler à Chris Et il a l'air hyper gêné Moi je l'ai regardé ce live Et c'est vrai qu'il y a des moments où l'ambiance était un peu pesante on va dire Il y a cette situation par exemple Tout le monde se complimente Et c'est au tour de Beast de complimenter Chris Et il va complètement bugger Tout le monde se disait beau t-shirt Et c'est au moment de MrBeast de le dire à Chris Et on voit il bug Il regarde son croque top Et pour finalement lui dire Belle chaussure Et cette situation elle se passe pas tranquille chez MrBeast Non elle se passe devant des millions de personnes en live Qui vont s'empresser d'aller prendre leur téléphone D'aller commenter D'aller repartager sur Twitter Et d'aller imaginer les théories du complot Est-ce que MrBeast vit mal la transition de Chris ? Chris est-il le cauchemar de MrBeast ? MrBeast aime-t-il les pizzas hawaïennes ? Bon il y avait vraiment après le tout dans ses théories Mais il y en a une qui va prendre un peu le dessus sur les autres C'est une rumeur qui dit que MrBeast il a honte de marcher à côté de Chris Les gens alimentent de plein de trucs De messages, de preuves, de fausses preuves même Et ça c'est des rumeurs qui vont saouler MrBeast et toute son équipe Ils vont décider de supprimer le live Mais ça ne va calmer personne Les membres du squad ils vont être obligés de sortir du silence En expliquant qu'ils soutiennent Chris dans sa transition Que ce soit devant la caméra ou même en off On apprend que Carl qui était à la base caméraman de l'équipe de MrBeast Et qui est maintenant un membre à part entière du crew Depuis que Jake a quitté l'équipage Mais ça on va en reparler Carl donc a notamment été un énorme soutien pour Chris dans toute sa période de transition Chandler un autre membre a été son premier confident Nola la nouvelle recrue de l'équipe Le petit jeûneau là qui doit être bien plus grand que moi Lui aussi il a énormément soutenu Bref au sein de l'équipe cette transition ne semble pas poser de problème Mais qu'en pense elle refait le chef Et bien tout le monde se le demande Et lui aussi après temps d'attente il va s'exprimer sur Twitter Tout ça devient absurde Chris n'est pas mon cauchemar c'est mon putain d'ami et tout va bien Toute cette transphobie commence à m'énerver Il a porté ses balls et c'est ça qu'on aime Bon vous l'imaginez ce tweet a fait énormément parler Enfin tous les tweets de MrBeast d'agent en général Ils font énormément parler donc là si en plus c'est sur un sujet comme ça Ça blablate Et vu que là en plus c'est l'image de la chaîne qui va parler Bah ça rend le truc d'autant plus officiel Certains fans vont être perdus d'autres vont être choqués Certains même vont remettre en question les valeurs de la chaîne Une chaîne qui se veut neutre et familiale Des gens qui ont très mal parlé de Chris ne vont pas bien prendre du tout Que MrBeast les traite de transphobes Et des fans qui de base n'osaient pas apporter leur soutien Vont se sentir en confiance et ils vont envoyer un max de force à Chris Ce qui n'est pas du tout le cas d'un homme Jake the Viking C'est pas un vrai viking c'est un ancien membre de l'équipage de MrBeast Et du coup ça va un peu de soi Mais c'était aussi un ancien pote de tous les membres du crew séparés Avant que Carl et Nolan arrivent Et lui je peux vous dire qu'il va se lâcher complètement Il va vider son sac En live il a déclaré que le changement de Chris était bizarre Qu'ils ne le reconnaissaient pas Et que quand ils étaient amis à l'époque C'était un autre homme qui n'a rien à voir avec ce qu'il est maintenant Il dit aussi que tous les membres du crew de MrBeast sont des suiveurs On leur a demandé de soutenir Chris Donc ils soutiennent Chris sans trop se poser de questions Voilà c'est pas des déclarations qui font plaisir à Chris Je l'imagine et j'en suis sûr Parce que Chris et Jake the Viking à l'époque Ils étaient très très proches en tant qu'amis Et toute cette pression médiatique vous l'imaginez Ça va mettre un énorme coup au mort à la Chris Ce qui va de moins en moins apparaître sur les vidéos de MrBeast Carrément à un moment on ne le voyait même plus du tout Sur plus aucune vidéo Et on s'est demandé est-ce qu'on est fini de l'aventure de Chris sur la chaîne Est-ce qu'il a quitté le crew ? Est-ce qu'il en a eu marre de toute cette vie sous le feu des projecteurs ? Et bien réponse après la pub Non Parce que Chris il va réapparaître en pleine forme dans une vidéo de la chaîne React En expliquant qu'il veut passer plus de temps avec son fils Mais qu'il est toujours présent à fond dans l'aventure Chris va même quelques temps après accorder une interview à Anthony Padilla 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 Dans laquelle il va même se livrer sur comment il a annoncé la transition à ses proches Et comment il vit au jour le jour avec ses changements Et là fini le il Je vais commencer par l'appeler elle Pourquoi ? Parce que je suis une femme Oh jeee C'était vraiment la révélation forte qu'elle a fait chez Padilla En nous expliquant que même encore aujourd'hui Le dire à ses plus proches amis Bah ça l'a fait un peu trembler Elle va aussi révéler qu'elle a changé l'orthographe de son prénom Qui est passé du coup de Chris A un prénom qui a plus tendance à être porté par des hommes A Chris avec un K Un prénom qui a plus tendance à être porté par des femmes Chris est donc de retour sur les vidéos S'assumant pleinement sur ses propres réseaux sociaux Sur son insta par exemple Et oui ce drama a été super dur Ça lui a mis un vrai coup au moral Mais elle le dit elle-même Ça lui a permis de sortir grandi de cette histoire Et de vraiment s'assumer encore plus On l'a aperçu dans les 5 dernières vidéos de MrBeast Donc elle est pas prête de quitter le navire Et elle va aller chercher avec son meilleur ami de toujours La première place de Youtube Peut-être cette année Peut-être en 2024 Peut-être après En tout cas une chose est sûre C'est qu'ils y arriveront Merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé la vidéo Vous pouvez cliquer sur le lien en description Ou dans le premier commentaire épinglé Vous avez une offre à seulement 2€ et 3 centimes par mois Avec 4 mois gratuits En plus vous êtes remboursé sous 45 jours Si vous êtes pas satisfait Donc c'est sans risque Ils me permettent de sortir plein d'autres vidéos Et de partager plein d'autres sujets comme ça Merci et puis vous pouvez aller voir mes autres vidéos Ou mes formats courts C'est sûr que j'en ai sorti un aujourd'hui Ciao !